Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des types de sol. Donc, je fais référence à vos feuilles de notes à la page 113. On va commencer comme à l'habitude avec une petite définition. Qu'est-ce qu'un sol? Donc, dans les capsules précédentes, on a parlé de roche. Peut-être se donner un petit point de repère. Une roche, c'est quelque chose qui est solide. Donc, on est dans la lithosphère encore. La définition pour le sol, je vous la mets juste ici. C'est à l'opposé d'une roche. C'est quelque chose qui est plutôt mou. Donc, le sol se retrouve sur la roche mère, qu'on appelle. Donc, la lithosphère, c'est essentiellement de la roche solide, mais sur laquelle il y a, à certains endroits, ce qu'on appelle un sol. Donc, on peut retenir que le mot meuble, ça signifie mou ou molle. Donc, c'est la couche superficielle, trépine, molle, à la surface, au-dessus de la roche mère. Juste au côté de la définition, vous avez un petit schéma. Donc, on se rappelle que la croûte terrestre, qui est la couche composée de roches, bien, à certains endroits, pas partout, il y a une portion qui est plutôt molle. Et cette portion-là, on l'appelle le sol. Il est composé de différents types de sol. C'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Donc, ce qu'on s'intéresse, c'est à la granularité, finalement, de chaque particule des types de sol. Il y a certains sols qui ont des grosses particules, d'autres des plus petites particules. Donc, faisons une espèce de portrait, mais on va s'agrandir, une espèce d'échelle avec une référence de mesure. Je vous mets à l'écran, juste ici, 10 mm, qui était 1 cm, en fait. C'est à peu près large comme votre petit doigt. Donc, on va agrandir cette échelle-là parce qu'on parle de particules qui sont très fines. Donc, sur une échelle de mesure comme celle-ci, lorsqu'on parle d'un sol avec des granules qui sont plus grandes que 2 mm, on va parler de gravier. Si les particules sont d'environ 1 mm, c'est un sol que vous connaissez très bien. C'est du sable, simplement. Si c'est plus petit, de l'ordre du dixième de millimètre, voire un peu plus petit, le limon. Et finalement, la particule la plus fine qu'il n'y a pas, vous la connaissez certainement parce que vous avez joué avec dans votre cours d'art plastique, par exemple, c'est de l'argile. Donc, des toutes petites, toutes petites, on parle d'un millionième de millimètre, pratiquement, dans certains cas, c'est de l'argile. C'est des particules qui sont très fines, qui collent très facilement entre elles et qu'on peut modeler pour faire plein de petites sculptures en art plastique, entre autres. Donc, vous avez à peu près l'équivalent dans vos notes, juste pour compléter, les 4 types de sols composés de fragments, finalement, de roches, parce que là, dans le fond, on va s'intéresser aussi à comment ça s'est formé. Comment ça qu'on a des sols qui sont formés de petites particules alors qu'au départ, on avait de la roche. Donc, on repart avec le commencement. On se rappelle le centre de la Terre, c'est du magma, c'est quelque chose de très chaud. Ça remonte en surface. Lorsque ça remonte en surface, ça se refroidit. Ça fait de la roche ignée. Je vous réfère à d'autres capsules sur le sujet. Et si on se rappelle bien, sur Terre, il y a des intempéries, il y a de la glace, il y a de la neige, il y a de l'eau, il y a du froid, il y a du dégel, du gel. Et tout ça, la roche qui subit ces pressions-là au fil des années, au bout de milliers, voire millions d'années, ça casse la roche, ça la détruit et ça forme tous les types de sols dont je viens de parler, c'est-à-dire le sable, le limon, le gravier, tout ça, c'est des petites particules de roche. Il y a un autre type de sol, par contre, que vous connaissez certainement, dans lequel on met ou on fait pousser des plantes surtout, les légumes aussi. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le sol unifère. Donc, c'est un sol très, très précieux parce qu'il est presque indispensable pour faire pousser à peu près tous les fruits et légumes. Vous le notez, c'est un sol qu'on appelle le sol unifère. Comment il se forme, ce sol-là? Je vais vous faire une petite animation juste pour essayer de comprendre comment ça se forme. Sur Terre, la meilleure hypothèse de l'apparition de la vie, ce serait dans les océans. Donc, on s'imagine qu'on est au fond d'un océan, on a l'apparition de la vie, ces petits microbes-là, ces petits organismes et ces petites bactéries-là, ils finissent par un jour décéder. Donc, ils se décomposaient au fond de l'océan. Et là, il faut voir ça dans le temps, l'accumulation au fil de milliers d'années encore une fois, même millions parfois. Tous les êtres vivants qui repoussent utilisent cette matière organique-là pour repousser, décèdent à leur tour. Et là, on a, à force, finalement, une accumulation de matière organique, qu'on va dire. Donc, c'est des organismes vivants qui sont décédés ou des défections d'organismes vivants aussi qui vont former ce fameux sol humifère. C'est un sol extrêmement précieux, presque indispensable pour beaucoup, beaucoup de cultures. Les différents types de sol sont caractéristiques ou, en fait, sont remarquables pour certaines caractéristiques. Donc, le plus fin, la plus fine des granules, l'argile, c'est un sol qui est très imperméable, puisque les particules sont très fines et collent facilement entre elles. Il n'y a pas d'espace pour que l'eau puisse passer entre les particules. C'est un sol qui est imperméable, qu'on va dire, et très peu utilisé pour l'agriculture, puisque l'eau, elle va se tannier, finalement, sur la surface. Lorsqu'on voit avec des particules un peu plus grosses, je vous rappelle, deuxième niveau, on est sur le limon, mais à ce moment-là, on va avoir plus de sensibilité pour le, par exemple, le vent et l'eau, il va pouvoir un peu plus pénétrer. On a, finalement, le sable, pour tous ceux et celles qui ont déjà joué dans un carré de sable, c'est un sol qui laisse passer l'eau très facilement, qui s'érode aussi facilement. Vous avez déjà vu des bancs de sable, ou si vous avez fait un château de sable, le moindre vague va venir briser votre château de sable. Et, finalement, le dernier sol qui était le plus précieux, on va dire, le sol humifère, bien là, retenez que c'est dans ce sol-là qu'on fait pousser la plupart des légumes et des fruits. Donc, je vous mets une petite image, juste ici, qui représente, en fait, des cultures dans un sol argileux. Juste à remarquer, lorsque il y a, par exemple, une sécheresse, c'est un sol qui a tendance à craquer facilement. Donc, vous avez un peu le résultat, ce que ça peut donner. Ce n'est pas l'idéal pour vrai. Dans une petite vidéo, un extrait vidéo que je vous montre à l'instant, je veux souligner le fait que la végétation, en fait, qu'on laisse sur le sol, ou qui est présente sur le sol, elle a une importance énorme pour la préservation et, en fait, pour minimiser l'érosion d'un sol. Donc, le monsieur fait une expérience en mettant, dans le fond, simplement un sol humifère de base, sans végétaux, on rajoute de l'eau et là, vous voyez, dans le fond, le sol finit par s'éroder, dans le fond, on a les particules de terre qui tombent. Dans le deuxième extrait, juste ici, on a quelques végétaux et déjà là, on a une eau qui est un peu plus propre, un peu plus claire, qui signe que l'érosion fait moins son effet parce que tous les organismes ou, en fait, les feuilles mortes retiennent une partie des particules, mais vous vous doutez certainement que le dernier contenant, celui avec les végétaux, il y en a un avec l'herbe, donc, qui venait d'une forêt, avec toutes les racines qui conservent, dans le fond, le sol, c'est la meilleure façon de prévenir l'érosion et lorsqu'on a des intempéries qui se produisent dans un sol où il y a des végétations, dans le fond, il n'y a pratiquement plus d'érosion. Au Québec, en passant, il y a des lois pour prévenir, en fait, la déforestation ou le désherbage des bords des cours d'eau pour, justement, prévenir des situations comme celle-ci. Regardez l'image qui est là. Lorsqu'on veut faire des cultures à grande échelle, on finit par arracher ou déforester de grandes surfaces, on a de l'érosion qui s'installe, après ça, on se retrouve avec un sol qui est inutilisable pratiquement. C'est donc pas l'idéal. Bien entendu, on cultive des grandes surfaces pour les besoins des êtres humains parce qu'on veut avoir une quantité de nourriture suffisante. Ça finit par avoir des impacts gigantesques. On met des pesticides, des engrais, des insecticides, tout ça, ça se retrouve dans les sols, ça abîme les sols. Au final, ça met une pression gigantesque. Les changements climatiques actuels font aussi des pressions supplémentaires dans les sols qui sont, je vous le rappelle, extrêmement précieuses pour tout ce qui est agriculture et élevage. Les conséquences de tout ce qu'on fait dans un usage inapproprié, ça va juste augmenter l'érosion à plusieurs endroits, diminuer les rendements agricoles. On va affaiblir, finalement, la biodiversité de plusieurs écosystèmes puisqu'on va arracher ou en fait détruire plusieurs d'entre eux. Et pourtant, on pourrait s'en sortir avec juste quelques petits trucs. Je vous laisse des petites façons de préserver notre sol. Donc, si on utilise les semences qui sont appropriées, on appelle ça les semences autochtones, celles qui poussent dans les régions appropriées de base. On n'essaie pas de faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Si on fait les bonnes rotations de culture, on appelle ça la jachère. Et lorsque l'irrigation est correctement faite, au lieu de faire un pompage massif, par exemple, des puits, on va préserver ou minimiser, en fait, l'érosion ou, en fait, la destruction de nos sols qui sont si précieux. Je tenais à le mentionner dans cette petite capsule. Je vais terminer en faisant un petit récapitulatif de ce que vous devez absolument vous rappeler sur les types de sols. Donc, juste être en mesure de classer les sols selon leur composition. Donc, rappelez-vous selon la granulométrie. Donc, on peut partir du plus fin, se rappeler peut-être des noms. Donc, l'argile le plus fin, le limon en deuxième, le sable. Plus c'est fin, moins ça laisse passer l'eau. Plus c'est gros, plus l'eau va passer au travers. Et le sol le plus précieux, le sol humifère, il faudrait lui faire attention. C'est ce qui termine cette capsule.